... Donc moi je vais faire quelque chose de beaucoup plus, moins technologie diagnostique. On va faire bêtement du PHP avec ReactPHP. C'est... Le problème en PHP, c'est quand on doit consommer 50 API en parallèle. Comment on fait ? Actuellement, on n'a pas beaucoup de solutions. On a du cure, on envoie la requête pour la première API, on attend. On a la réponse, on envoie la requête pour la deuxième API, on attend. On fait la suite. Ça peut être long. Il y a mieux, on peut forquer. C'est bien l'effort que chaque requête est dans un processus séparé. Mais comme c'est un processus séparé, il n'y a pas moyen de discuter les uns avec les autres. Donc on est obligé de rajouter une base de données pour contrôler. Il n'y a plus le son ? Si, si, c'est bon. On est obligé de rajouter une base de données pour contrôler. On peut... Le processus parent peut difficilement discuter avec le processus enfant, mis à part envoyer des informations. C'est bien, mais ce n'est pas top. Et puis en plus, c'est super gourmand, puisque chaque fork, c'est une instance PHP supplémentaire. Donc avec beaucoup d'extensions, ça peut finir par faire l'eau sur une petite instance. L'autre solution, le curl multi. C'est bien, mais la requête la plus lente, c'est celle qui déclenchera la réponse. Vous balancez 20 requêtes, il y en a une qui prend 20 secondes. Dommage, vous aurez la réponse dans 20 secondes. C'est bien, mais ce n'est pas top. Ça règle à peu près le boulot. Et toujours pareil, tant qu'on n'a pas la réponse, on ne peut rien faire. Le script est bloqué. La solution, la synchrone. Alors, la synchrone, c'est simple. J'envoie une requête avec une closure, en lui disant, voilà ce que tu feras quand tu auras reçu une réponse. J'ai la main tout de suite, je peux lancer d'autres requêtes si je veux, je peux aller préparer le café, je peux faire une requête base de données supplémentaires. Dès que j'aurai une réponse, de toute façon, ma closure s'exécutera. Donc c'est du non bloquant. Typiquement, qui utilise ça ? Il y a Node.js, du Nginx, Google avec Chromium. Voilà, il y a pas mal de monde qui s'y est mis. Et aussi, quand on voit les performances d'un Nginx versus un Apache, le non bloquant, c'est assez impressionnant. En PHP, c'est peut-être pas le meilleur des langages, c'est peut-être pas le plus joli à regarder, mais il y a un truc qui est certain, c'est que les développeurs et la communauté sont super doués pour copier les autres. Donc il y a toujours quelqu'un qui finit par se mettre à copier-coller. Donc quand il y a l'Ibevan qui est sorti en C++, il y a quelqu'un qui a fait son extension et qui l'a implémenté en PHP. Donc quand c'est sorti, il y a quelqu'un qui a décidé de sortir notre PHP. Bon, ça a fait... ça a pas plu. Ça a créé un débat. Finalement, il l'a renommé en ReactPHP. Il a sorti ça en 2012, Igor Vidler. Vraiment sacré beau boulot. Et il a été rejoint avec pas mal de communautés. Aujourd'hui, c'est la 042 de mémoire. Les performances, il y a un exemple qui a été fait par Filster Jaune qui permet de faire un benchmark. La comparaison Node-React, Node par défaut limitée à 5 requêtes par seconde. C'est une limitation. Si on enlève cette limitation, au final, on arrive globalement exactement à la même performance qu'avec React. Le tout, c'est avec de l'analyse de DOM pour analyser les données à l'intérieur, extraire les liens, etc. Donc les données parlent d'elles-mêmes. C'est... voilà. En pratique, ça donne quoi ? Parce que c'est bien beau d'en parler en théorie. En pratique, voilà ce que ça donne. D'abord, une boucle. La boucle, c'est ce qui va tourner en tâche de fond, vérifier s'il se passe quelque chose. Ça bouffe, pas de processus, ça n'est pas bloquant du tout, mais c'est elle sur laquelle s'accrochent les événements. Et c'est elle sur laquelle s'accrochent les timers. Là, je rajoute le DNS résolveur qui permet de résoudre les DNS toujours en asynchrone. Parce que c'est pareil, vous avez votre serveur DNS de votre fournisseur d'accès qui rave, c'est bloquant. Si PHP s'en occupe nativement. Donc, tout est bloqué. Ensuite, création d'un client HTTP. J'envoie ma requête. Quand j'aurai une réponse, je crée une réponse. Quand la réponse reçoit des données, j'agresse les données. C'est un peu brut. Il faut tout faire soi-même. Vous voulez ajouter des cookies ? Les headers sont très bien dans les cookies. A vous de les reconstruire, les analyser quand vous recevez la réponse, à vous de les ajouter. Vous voulez ajouter un proxy ? Connectez-vous au proxy avec la socket et envoyez-lui les paquets HTTP. C'est un peu root, mais ça fonctionne très bien. L'autre chose, vous allez me dire, les événementiels, c'est bien. Mais après 70 indentations, moi, je n'arrive plus à lire mon code. La solution, les promesses. Igor Widler a fait, comme il avait copié l'événementiel, il a rajouté le differn et la promax. Il avait aussi recodé un event émetteur qui est vraiment un petit bijou. Super performant, super léger, vraiment à tracer pour rejoindre ce qu'il disait Étienne. C'est au final un tableau avec des closures à l'intérieur. Donc, à tracer et remonter les événements, c'est une couche supplémentaire. Donc, les différés et la promesse, comment ça marche ? On va dire que j'ai embêté mon client HTTP dans une classe client. Je lui passe la boucle, parce que la boucle, elle est commune à tout. On ne peut pas avoir deux boucles qui tournent dans un manuscript. Tout utilise la boucle, tout se grève sur cette boucle. Je lui dis, va me chercher GitHub. Quand tu auras une réponse, tu m'appelleras Echo GitHub. Si jamais tu as une erreur, tu m'afficheras, oups, deuxième paramètre, la closure. Troisième paramètre, dès que tu as des données qui reviennent, donc un transfert HTTP chunk, je reçois les données en parallèle. Si j'ai un XML de 400 gigas à télécharger, je peux le passer au fur et à mesure en récupérant les données qui progressent et nettoyer la mémoire au fur et à mesure. Vous allez me dire, c'est bien sympa, mais comment je fais si je veux enchaîner un scénario ? Si je dois aller d'abord sur un site, cliquer sur quelque chose, aller suivre le lien, faire une deuxième action. L'avantage, c'est que les promesses se suivent. Si je renvoie une promesse dans mon premier succès, le deuxième DEN dépendra de la première promesse. Le troisième dépendra de la deuxième promesse. Ce qui permet d'enchaîner les choses sans être bloqué du tout. Heureux. Un cas pratique, c'est un petit projet. C'est un gars qui a fait ça dans son coin, mais je l'ai trouvé vraiment pratique pour voir l'intégralité. Le gars, il a décidé que dans un seul script PHP, il allait faire un spider qui va crawler X site. Il a gentiment mis des règles de politesse pour éviter d'écrouler les serveurs. C'est ce qu'on fait d'habitude quand on commence avec React. Malheureusement. Un spider, un indexeur, qui dès qu'il y a des réponses, analyse les données, les chunks, les met dans une base SQLite. Le tout tourne avec un serveur HTTP. Le serveur HTTP me donne une interface où je peux rechercher en live, mais ça tourne toujours sur le même script. Je n'ai pas d'APA, je n'ai pas d'Nginx, je n'ai rien du tout. Je suis toujours sur mon script PHP. Une interface d'administration, je peux ajouter des URL à crawler, des sites à crawler, je peux supprimer. Puisque comme je suis dans mon script PHP, mon interface a accès à tout ce qui tourne. Donc, il peut enlever des variables d'un tableau dans mon PHP. Je n'ai pas de souci. Je peux déclencher une requête en base de données directement dans le PHP. Je ne suis plus du tout dans le côté asynchrone de PHP qui demande de passer par une session une base de données, de stocker les choses. Là, tout est directement dans mon code qui fait client et serveur. Ça ne fait que du client HTTP ? Non. Ça fait aussi client Redis, Datagram, UDP. On l'a utilisé pour faire des protocoles en UDP, pour faire des protocoles spécifiques en TCP. Ça marche très bien. Pour créer des serveurs TCP, pour créer des serveurs UDP. Si vous avez envie de vous amuser avec les RFC, il y a moyen de faire tout. Il y en a même qui l'ont utilisé pour piloter un drone. Ce pire, c'est que ça marche. Moins de 10 minutes. Merci. Des questions ? Qu'est-ce que l'on peut dire que la solution de mémoire et le React ? Là, par exemple, nous, on l'utilise pour faire un gestionnaire de tâches. Donc, il gère en moyenne, en période de flot, 200 requêtes HTTP, 50 requêtes d'un protocole natif, plus une requête tous les quarts de seconde sur un autre protocole natif. Il fait ça seul, l'empreinte mémoire est de 34 mégas, et l'utilisation en CPU, j'ai un top de 0,8 à peu près. C'est une belle machine OVH, mais attention, il ne faut pas oublier, le principe, le problème est le même que Node, c'est un seul thread. Donc, tous vos processeurs ne sont pas utilisés, c'est bloqué sur un post. Après, vous pouvez forquer, et puis, ça va vous aider. Vous avez un shop all-school, je ne sais pas, pas vous enlire, mais du coup, la sainte-cône s'énerve, ce sera bien comme ça. Mais, contre le fait que ça fait du code qui ne s'est déclaré en même temps que ça se lit, est-ce que ce n'est pas un peu le bordel quand tu veux que l'action s'est décrute, tu crois que tu as plusieurs requêtes qui sont tenues ? C'est là où les promesses servent. C'est-à-dire, tu peux créer ta propre promesse, tu fais un new deferred, tu lui dis que ce deferred, tu renvoies une promesse, tu lui dis, je m'en occuperai, et quand ta dernière action est arrivée, tu lui dis, résolve, la deferred, je la résolve. Et à ce moment-là, ça va déclencher toute la suite. C'est au final, avec les différés et les promesses, ça devient assez limpide. En plus, ça accepte les callbacks en arrêt, $10, la méthode, ce qui permet de ranger dans des méthodes assez propres le code. On finit de s'y retrouver. Au moment où tu arrives au point où tu vas résoudre ton problème, ça veut dire que les autres traitements continuent ? Tout continue. En fait, ce traitement-là précis se déclenchera quand la promesse se résoudra. Mais si tu avais lancé d'autres actions partout... Ce que je voulais la question, c'est, ce traitement-là, justement, est-ce qu'il bloque ? Non, il n'y a rien qui bloque, ce traitement, ou ? Non, d'accord, il n'y a rien qui bloque. En fait, ce qui bloque, c'est celui qui fait un slip au milieu. Slip 2, le slip est foutu. C'est assez roublard au début de se mettre, pour mettre des timers, c'est l'offre add timer. Pour ajouter un timer périodique, c'est add periodic timer. C'est un slip au milieu, en tout cas. Pour la gestion des erreurs, il y a une exception dans le modèle. Est-ce qu'il n'y a rien plus besoin d'exécuter l'eau pour les collecter ? C'est moins facile, c'est plus facile. Tu as vu sur la promesse, la deuxième closure, c'est le traitement des erreurs. Donc, c'est toujours pareil. Comme tu es dans ta classe, tu peux te faire un traitement des erreurs internes, appeler des méthodes internes depuis cet endroit-là. Tu peux stocker toutes tes exceptions, tu peux les try-catcher. L'avantage de React, c'est qu'avec les promesses, ils ont intégré un try-catch. Ce qui fait qu'il n'y a jamais de fatal erreur au milieu. Ça n'interrompt pas le traitement ? Ça n'interrompt pas le traitement. Par contre, si tu ne caches pas les erreurs, tu finis par te demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça a planté. Il faut toujours penser à le faire. Mais c'est la deuxième closure qui permet de le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !